Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, ici pour vous mettre mon âme, pour vous entretenir ce jour sur la notion d'une des lois hermétiques universelles. J'ai cité ici la loi d'attraction. Alors, comment manifester une vision ou encore un projet ou un événement de vie, you know, avec la loi de l'attraction? Comment on n'a pas défini la loi d'attraction? La loi d'attraction est l'une des grandes lois hermétiques universelles, you know, qui, bien évidemment, est un concept soutenant que la pensée et les émotions positives ou négatives, bien évidemment, peuvent influencer directement les événements de notre vie. You know, cela dit, la loi d'attraction stipule qu'on attire ce qu'on est, que nous attirons envers nous comme un aimant l'équivalent de nos fréquences vibratoires, comme quoi l'équivalent de notre état de conscience, comme quoi nous attirons l'équivalent de ce à quoi nous pensons, croyons, connaissons que nous sommes, et sommes émotionnellement élevés à ce niveau ou alors, comme on dit souvent, rabaissés à ce niveau. Si on est tellement haineux et on croit que le monde est dû, les gens sont méchants, alors on va attirer dans notre vie des gens, des personnes méchantes et une vie difficile. Par contre, si nous croyons que la vie est entre nos mains, tout est beau, et nous sommes certains, et au fond de nous, nous vibrons, d'accord, dans cet état-là de fréquence de joie, de bonheur, de certitude que tout est beau, alors nous allons attirer, bien évidemment, les gens qui ont la même fréquence vibratoire. Cela dit, mes grands et mes grandes, voici un aperçu, des étapes, des méthodes pour manifester une vision ou alors un projet en utilisant alors l'attraction. En numéro un, il faut absolument clarifier votre vision. Tout commence par avoir une vision claire, pas seulement une vision, il faut la clarifier, il faut que ce soit clair, de ce que vous voulez manifester dans votre vie, soyez spécifique, détaillez ce que vous désirez et visualisez-le comme si c'était déjà réalisé. Plus votre vision est claire, bien évidemment, plus il est facile de le manifester. Par exemple, je veux, par exemple, acheter une voiture, j'ai envie d'avoir une voiture, je dois être clair, quel genre de voiture, quelle marque, la voiture, de quel niveau, à peu près combien, il faut être clair, spécifique et avec les détails les plus précis. Comme un homme, je veux manifester mon époux, quel genre d'homme, quelle taille, quel niveau scolaire, quelle position sociale, etc. Il faut absolument, voilà, pouvoir définir clairement la vision qu'on veut atteindre. En numéro deux, il faut croire que c'est possible. Nous disons en spiritualité qu'il faut connaître, d'accord, que c'est possible. La foi et la conviction qui deviennent la connaissance sont essentielles dans le processus de manifestation. Vous devez croire sincèrement que ce que vous désirez est possible et réalisable. Si vous ne connaissez pas, donc ne sentez pas en vous que c'est réalisable, vous n'allez pas le réaliser, d'accord? Donc, un peu comme une mère connaît que son enfant, c'est son enfant, vous devez arriver à ce niveau où vous savez que cette vision est déjà réalisée, telle que vous la voyez sur tout la fin. En numéro trois, il faut pratiquer la gratitude. Je ne le dirai jamais assez, la gratitude est un état favorable au vortex universel de création, de quoi que ce soit. Donc, être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie crée une vibration positive qui attire davantage les choses positives. Donc, prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les plus petites choses de votre vie que vous avez, d'accord? Si vous ne pouvez pas apprécier le peu que vous avez, il sera difficile de d'ailleurs recevoir des choses un peu plus grandes que vous désirez. Donc, tout commence par la gratitude d'être en vie, la gratitude de respirer, la gratitude d'avoir un bras, d'avoir un deuxième bras, la gratitude d'être en santé, la gratitude d'avoir les deux jambes. Très important. En numéro quatre, utiliser l'affirmation positive. Je ne le dirai jamais assez. L'affirmation sont des déclarations positives que vous devez répéter pour renforcer vos croyances et attirer ce que vous désirez. Par exemple, déclarer que je suis digne de réussir. Déclarer que je suis la lumière, déclarer que je suis abondante, d'accord? Déclarer que tout ce que je désire, je reçois. Déclarer que je suis stable, déclarer que je manifeste l'homme de ma vie, mon âme sœur. Et avec beaucoup de répétitions, ça devient une vérité en soi et on commence à vibrer au même degré que l'état, que la fréquence vibratoire de l'affirmation. Donc, important de mettre les affirmations en place. Nous appelons ça des invocations, des commandes à l'univers. Très important. En numéro cinq, il est très important de visualiser régulièrement. Visualiser nous permet de positionner la vision claire qu'on a dans le vortex universel, dans ce que vous appelez Dieu. Et donc, il faut prendre le temps chaque jour, matin, midi, comme soir. Et surtout, et surtout, les derniers cinq minutes avant de dormir, il faut prendre du temps, bien évidemment, pour visualiser la vision qu'on a, le but qu'on veut atteindre, comme si elle était déjà à réaliser. Et surtout, utilisez tous vos sens pour rendre l'existence plus vivante et réelle. Donc, sentez-vous. Par exemple, si vous fermez les yeux, vous êtes calme, vous voyez la fin de la vision. Vous voyez comment ça se réalise, ou même les étapes, comment elle se réalise. Par exemple, pour un dossier que je veux qu'elle réussisse, je me vois en train d'aller au ministère, je me vois en train de remettre ça à la secrétaire avec joie et grâce, je la salue, elle me répond, elle est souriante. Je la vois prendre mon dossier et je la vois remettre ça au patron. Et je vois le patron en train de signer mon dossier et en train de mettre de côté avec grâce. Et je me vois revenir le lendemain et la secrétaire se lève et me salue et me remet le dossier qui est signé et qui est confirmé. Et voilà. Et je me vois maintenant en possession de ce bureau, de ce travail-là. Et je suis assise en train de recevoir les gens. J'ai la clim avec une secrétaire qui travaille pour moi. Donc, vous visualisez l'entièreté de la vision de manière claire avec toutes les étapes et cela avec grâce, avec joie. Et avant de, jusqu'à ce que cela devienne une réalité en vous, avant d'aller entreprendre le dossier. Et quand vous entreprenez le dossier, vous faites la même chose régulièrement tous les jours pour que l'univers reçoit cela en vous et va toucher les personnes clés dans le monde avec la fréquence vibratoire que vous avez en vous par rapport à ce dossier afin qu'elle puisse prendre corps, d'accord, se cristalliser dans le monde physique. Très important. Et en numéro 6, mes grands, mes grands, il faut lâcher prise. Une fois que vous avez clarifié votre vision et que vous avez commencé à travailler dessus, faites confiance à l'univers pour vous apporter bien-humain dans ce que vous désirez. Ne vous accrochez pas et ne doutez pas du tout. Ou alors n'ayez pas peur. Le lâcher prise est une étape très importante dans la loi d'affliction. Quand on reste accroché à la chose, l'univers nous fait ça, nous comprend ça comme si on n'a pas confiance. On n'a pas foi que cela va arriver, d'accord, alors qu'un être qui connaît qu'il est, c'est qu'il est l'univers, il est le créateur, ses énergies créées. Alors une fois que quelqu'un a pensé, visualisé et est certain que cette chose va se passer comme elle a planté, on laisse à l'univers comme quand on dépose un enfant qui va à l'école. Et on sait que l'enfant ira à l'école et on est certain qu'à 16 heures l'enfant reviendra à la maison. C'est pareil. Il faut donc lâcher la vision dans l'univers, dans le vortex universel. Et être patient pour attendre, you know, les résultats en faisant ce qu'il faut faire sur le plan physique pour la faire cristalliser ou la manifester. En numéro 7, il faut sentir ou agir comme si, d'accord, comme quoi adopter le comportement et les habitudes de quelqu'un qui a déjà réalisé cette vision. Agir de cette manière, renforcer vos croyances et vous mettre en alliement avec ce que vous désirez attirer. Car, comme je vous l'ai dit, nous sommes faits d'énergie et nous sommes comme des aimants. Nous attirons l'équivalent de nos fréquences vibratoires. Alors, quand vous vous sentez comme si vous avez déjà ce bureau, vous êtes assis à l'intérieur, vous travaillez et tout est beau et vous sentez, vous connaissez en vous que c'est fait et que c'est accompli, d'accord. C'est ainsi que l'univers marine cela et commence à chercher l'équivalent de l'état dans lequel vous êtes pour vous l'apporter. Donc, il est très important le sentiment et prendre action dans le sens que c'est déjà fait est très important dans les étapes de la manifestation en utilisant la loi de la clartion. Et beaucoup de personnes échouent souvent parce qu'ils manquent cette étape-là et ils ne se sentent pas comme ils l'ont déjà et ils ont peur, ils paniquent, ils n'ont pas de connaissance parfaite qu'ils vont l'avoir. Et donc, ils ne sentent pas, ils ne créent pas la fréquence vibratoire équivalente à cette vision-là et donc ils ne l'ont généralement pas. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'ils désirent. En numéro 8, mes grands et mes grandes, vous devez être ouvert aux signes et aux opportunités. Il y a aussi ce problème où beaucoup de gens ne restent pas en mode de réceptivité, ne restent pas liés à leur intuition. Donc, comme je disais, dans cette certitude est calme en soi pour que quand les opportunités vont se présenter avec la clé voyante, soyons en mesure de lire à travers les opportunités que voilà les signes de ce que j'ai demandé et agir sur ces signes. D'accord ? Donc, adoptez donc le comportement et les habitudes de quelqu'un, bien évidemment, qui se présente à vous. L'univers peut vous envoyer des indices sur la meilleure voie à suivre pour réaliser votre vision. Mais si vous n'êtes pas en position de réceptivité, si vous n'êtes pas ouvert à l'univers ou ouverte, si vous n'êtes pas présent ou présente dans votre conscience, si vous êtes éparpillé, si vous êtes perturbé et confus, vous n'allez pas pouvoir lire les signes des opportunités de ce qu'on aurait demandé à l'univers. Donc, voilà pourquoi des personnes agitées, des personnes confus, généralement, créent des réalités confuses, créent des opportunités, bien évidemment, qui ne durent pas et qui ne restent pas et sont oubliées de recommencer plus encore. Voilà pourquoi, comme je dis toujours, ici au centre, nous essayons d'abord de défaire les gens de leurs impurités, de l'amertume, des frustrations, afin que les personnes deviennent assez claires, alignées, stables, harmonieux, de manière que ce qu'ils pensent, généralement, forme rapidement un état vibratoire correspondant à ce qu'ils désirent, afin qu'ils soient dans la mesure, bien évidemment, de pouvoir être disponibles et réceptifs à toute opportunité qui se présentera et qui ait un lien avec ce qu'ils ont désiré. Il faut donc rester intuitif et claivoyant. Donc, la claivoyance, la voix, demande d'acquérir une certaine connaissance. La réceptivité demande aussi un certain travail de purification. Sinon, on est là, on a comme impression qu'on est présent, qu'on est réceptif, mais en réalité, on est en train de rigider, sans le savoir, dans notre subconscient, ce que nous avons demandé. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « l'argent, c'est le diable », ou bien qui dit « qui insulte les gens qui ont l'argent », mais qui, en même temps, demandent l'argent à Dieu, demandent d'avoir l'argent pour telle chose ou telle autre. Voyez-vous, il y a contradiction à l'intérieur de vous et donc vos fréquences seront aussi confuses et vont donc vous attirer bien évidemment des événements aussi qui seront conflictuels et qui ne vont pas durer. Donc, très important. En numéro 9 et dernier, il est important d'être patient et d'être persévérant. La manifestation peut prendre beaucoup de temps, alors il est important pour l'initié, pour le mystique, pour l'aspirant d'être patient et de continuer de faire toutes ces étapes-là, de sentir qu'il a déjà ce qu'il veut, de visualiser, donner la gratitude à l'univers et être patient que ces choses-là puissent arriver parce que tout ce que vous plantez dans l'instant présent va arriver demain et quand vous allez arriver à demain, demain va devenir le présent. Donc, selon votre état énergétique, ça peut vous prendre beaucoup de temps pour créer quelque chose, une vision et pour ceux qui sont déjà dans la pureté, par exemple les grands maîtres spirituels, eux, ils créent instantanément comme Jésus, comme Michael Omran, Michael, comme Michael Bernabe-Kwitte, comme Sad Gouroum, voyez-vous? Donc, on crée beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi. Parce que nos énergies sont déjà assez élevées et nous sommes assez libérés mentalement, libérés et stables émotionnellement. Et puis, l'esprit est clair et nous vivons en esprit. Ça fait donc que dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on pense à quelque chose qu'on veut et qu'on est intentionnel, directement, généralement, on peut lire, on peut voir l'opportunité qui est tout autour de nous, qui nous permet d'avoir cela. Donc, voilà un peu pour ce qui est des étapes. Et puis maintenant, après, il faut prendre action, faire l'acte, je veux dire, dans la vie courante, pour la cristalliser, après que vous ayez lu et saisi des opportunités, il faut donc agir sans action, c'est ça, je crois? Vous ne pouvez pas créer ce que vous désirez. Alors, quelques affirmations positives qui peuvent vous permettre de créer, par exemple, une vision sur un problème, par exemple, de déficience budgétaire. Par exemple, vous êtes au travail et vous êtes un comptable et vous avez un problème de déficience budgétaire et vous voulez communiquer, vous avez peur de communiquer à votre hiérarchie et d'en parler. Alors, par exemple, vous allez mettre en place une affirmation comme celle-ci, en numéro un, je communique avec passion et honnêteté à propos de nos défis financiers en cherchant des solutions qui bénéficient à tous dans l'entreprise. En numéro deux, mes paroles sont empreintes de vérité et de clarté lorsque je discute des questions budgétaires, ouvrant ainsi, bien évidemment, la voie à une solution harmonieuse. En numéro trois, je suis alignée avec l'énergie de l'abondance et je communique avec confiance pour trouver des solutions créatives à nos défis financiers. Je manifeste une communication paisible et constructive sur nos difficultés financières, sachant que chaque défi est une opportunité de croissance et d'apprentissage. En numéro six, à travers les conversations honnêtes et respectueuses, je crée un espace où nous pouvons aborder ouvertement nos préoccupations budgétaires et travailler ensemble vers des solutions durables. En numéro sept, je suis reconnaissant pour chaque opportunité de communication authentique et transparente sur les questions financières, sachant que cela renforce nos liens et notre compréhension mutuelle. Vous voyez, si vous répétez l'affirmation régulièrement de préférant dans un état de calme et de centrage ou d'ancrage pour renforcer votre intention et votre alignement avec une communication honnête et efficace sur le problème de déficience budgétaire, par exemple, dans votre entreprise, en tant que comptable ou quoi que ce soit, vous voyez, cela va renforcer en vous cette authenticité, cette transparence, cette honnêteté, ce courage-là qui vous permettra, au bout d'une semaine ou d'un mois, de pouvoir affronter la situation ainsi de suite. Donc, les affirmations spirituelles, les affirmations positives, les commandes à l'univers vous permettent de, bien évidemment, vous gaver ou encore vous imprégner, d'accord, des grâces divines, des vérités universelles. Ce sont des commandes qui permettent donc d'installer en vous l'état vibratoire de ce que vous désirez apporter au monde ou ce que vous désirez pouvoir entreprendre. Et c'est important. Je donne encore une deuxième vague d'affirmation ici sur le courage de parler honnêtement, par exemple, à son patron, comme l'une de nos aspirants l'a demandé, à son patron de la perte d'argent en caisse, c'est-à-dire que la personne étant comptable a perdu l'argent en caisse et ne sait pas comment aborder cela avec ses patrons. Il ou elle est consciente que ce n'est pas elle qui a pris, elle n'a pas pris l'argent, mais elle n'arrive pas à communiquer avec ses patrons. Alors, affirmations positives spirituelles, voilà. Numéro un, par exemple, je suis courageux ou courageuse et confiant ou confiante dans ma capacité à aborder honnêtement mes patrons au sujet de la perte d'argent en caisse. Je choisis de le faire, de faire preuve de courage et d'intégrité en reconnaissant ouvertement les erreurs et les défis afin de travailler ensemble avec mes patrons vers les solutions positives. Je suis aligné avec la vérité et l'honnêteté, sachant que c'est la base d'une relation professionnelle saine et productive. En numéro quatre, j'ai la force intérieure nécessaire pour affronter cette situation avec calme et assurance, en sachant que la transparence est la meilleure voie vers une solution constructive. Voyez-vous, en numéro cinq, chaque mot que je prononce est emprunt de courage et de vérité, créant, bien évidemment, ainsi un espace où la communication ouverte et honnête peut prospérer. En numéro six, je suis soutenu par ma conviction profonde que parler honnêtement de la perte en caisse est la bonne chose à faire même si c'est difficile. Je libère toute peur ou hésitation et je me connecte à ma force intérieure pour aborder cette conversation avec respect et responsabilité. Voyez, donc c'est quelque chose que vous répétez régulièrement. Vous pouvez le saisir, le taper sur une carte et lire. Lire matin, midi, soir, matin, midi, soir, jusqu'à ce que la peur vous quitte et que ces valeurs, ces valeurs de netteté, valeurs d'accords de communication, valeurs de courage, de respect, de responsabilité puissent s'installer en vous et que vous soyez donc à mesure de faire ce qui est harmonieux et pour sortir de la peur, des doutes, des inquiétudes qui risquent vous bloquer et miner votre vie pendant longtemps et vous causer d'autres problèmes encore. D'accord, mes grands? Donc, répétez ces affirmations régulièrement. Ça permettra de renforcer votre courage à parler honnêtement à vos patrons. La perte d'argent en caisse et vous pouvez le faire pour d'autres cas. Vous pouvez prendre les mêmes choses et le faire pour d'autres problèmes, d'autres visions que vous avez. Parlez avec votre mari de manière honnête. Parlez à un néné qui est un narcissique causé avec un patron qui est votre bourreau. Parlez à un papa qui vous a violé ou qui vous viole ou un voisin qui vous viole, qui a violé votre enfant, etc. Et vous avez peur de lui par rapport à peut-être son état ou son état financier ou son pouvoir. Donc, souvenez-vous, mes grands et mes grandes, que l'honnêteté et la transparence couplées avec l'authenticité sont des valeurs importantes dans tout milieu professionnel et que votre courage sera probablement apprécié à long terme. Donc, n'ayez pas peur de mettre, d'exprimer vos valeurs dans votre vie professionnelle. Il est très important. Sinon, vous êtes misérable car vous vivez de manière inauthentique et cela vous fait souffrir et on finira toujours par découvrir et ce sera plutôt le désastre. Alors qu'il vaut mieux être courageuse et honnête, donner et dire la vérité, d'accord, et qu'à partir de votre vérité, on fait ce qu'il y a à faire même s'il y a un problème qui va suivre. Ce sera peut-être dramatique, mais pas chaotique. Comme quoi, on va peut-être vous renvoyer, mais en vous respectant. Mais si on découvre, et que ce n'est pas vous qui avez dit, alors ce serait plutôt chaotique et désastreux. Parce que non seulement on va vous renvoyer avec fracas, mais on va douter de vous et on sera, vous avez posé l'acte, c'est vous qui avez pris l'argent, par exemple. Donc, il est important d'être honnête. D'être responsable, d'être authentique, afin de continuer de vivre une vie alignée aux valeurs élevées intérieures. Et si on vous met dehors, d'ailleurs, il n'y a qu'une porte qui serait fermée. Toutes les portes dehors, à l'extérieur, seront ouvertes. Comme quoi, mille autres entreprises auraient des positions comptables et vous pouvez appliquer ailleurs en disant, en expliquant peut-être la vérité, sur ce qui était arrivé à l'autre bout, you know, et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Voyez-vous ? Donc, voilà mes grands et mes grandes. Dites-nous ce que cette vidéo vous a fait. Bien évidemment, partager cette vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Si possible, likez, comme on dit souvent chez vous là-bas, likez la vidéo, donnez-nous votre point de vue et bien évidemment, restez en contact. Et nous allons faire beaucoup d'autres vidéos comme ça, qui pourront vous aider par rapport à ce que nous avons vécu et comment nous faisons pour manifester ce que nous désirons dans la vie. Lumière est grâce à chacun de vous. Et comme toujours, restez non seulement dans la vérité universelle, dans la lumière cosmique, mais surtout, et plus important, restez dans l'amour inconditionnel. Maitre Branard pour vous. Bien de choses. Sous-titrage ST' 501